Bernard Verlingue, conservateur du musée de la faïence à Quimper, nous parle du service de la mer, créé par Maturin Meheu pour la manufacture Henriot. Meheu a quand même collaboré avec la manufacture Henriot pratiquement jusque dans les années 50. C'est effectivement un des artistes dont la longévité a été la plus importante. Meheu est marqué par un critère principal qui est un style. Le style de Meheu est unique. On a parfois essayé de le copier sur certaines choses. Je pense par exemple à Jim Sevelec qui a copié totalement la création de Meheu qui s'appelle Mon Village. Mais d'autant plus particulier que Meheu est toujours connu pour sa peinture et n'est pas du tout connu pour sa sculpture. On ne peut pas dire que les techniques de Meheu soient novatrices, mais il a su tirer parti d'anciennes techniques qui pour la plupart n'étaient plus spécialement utilisées. On va voir par exemple dans certaines de ses œuvres qui à l'origine sont des mots de l'âge. C'est une technique qu'on n'utilisait pratiquement plus. On utilisait en fait beaucoup le plâtre, Meheu lui a su réutiliser la technique du modelage sur lequel on reprenait des empruntes. Meheu est certainement effectivement celui qui a fait chez Henriot, au tout du moins, le plus pour la faïence de Quimper. Meheu avait un but qui était de faire la faïence de Quimper quelque chose d'incontournable. Et je crois qu'à travers le travail qu'il a fait à la manufacture Henriot, il a parfaitement réussi à le faire. Meheu a été en plus le chef de file qui a drainé une multitude d'artistes qui sont venus travailler chez Henriot. Des gens comme Nico, par exemple, qui sont venus au contact de Meheu. Alors que Meheu a toujours eu un regret, un regret profond, c'est de ne pas s'entendre avec Kylivik, Kylivik qui était l'artiste de la manufacture HB, qui était un ami de mon grand-père, et qui pour rien au monde aurait laissé tomber la manufacture HB. Et ça a été le grand désespoir de Meheu de ne pas pouvoir récupérer Kylivik pour la manufacture Henriot. Sur l'œuvre de Meheu à Quimper, il y a deux volets, qui sont les œuvres décoratives et utilitaires, comme les services de table, et puis toute cette partie sculptée qui est totalement inhabituelle de la part de Meheu et qui est là, bien présente. Au point de vue décoration, je dirais, le service de la mer est quelque chose d'absolument fantastique. D'ailleurs, il avait dans son atelier à Paris toujours quelques pièces de ce service quand il en a commencé la création et Prunier, patron du grand restaurant parisien, a vu ses œuvres dans l'atelier de Meheu et tout de suite lui a dit « C'est ça qu'il me faut pour mon restaurant. » C'était terriblement moderne pour l'époque. De toute façon, Meheu est un des principaux créateurs de l'art décoratif en France, de cette période-là. Meheu avait réalisé toutes les planches pour l'encyclopédie de la mer, où il y avait quelque chose comme 400 planches. Quand il a été pour le tour du monde avec la bourse d'Albert Kahn, il a été à Honolulu, il a été au Japon, il a continué à faire des choses sur la mer. Et le service de la mer est une chose qui est absolument fantastique, où on trouve des bigorneaux de chez nous qui côtoient des coquilles Saint-Jacques d'Honolulu. C'est fantastique ! Sous-titrage Société Radio-Canada